Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes la vigile du Saint-Prophet Élie, qui est célébrée le 20 juillet d'habitude, mais comme dans notre communauté nous célébrons aussi la nativité de Saint-Joseph demain, nous anticipons la nativité de Saint-Joseph. Nous anticipons la mort, et je dirais même l'ascension du Saint-Prophet Élie. Nous en ferons mémoire tout de même demain, puisque les prières de la messe de la nativité de Saint-Joseph parlent d'Élie. Élie est un prophète de l'Ancien Testament, et sans aucun doute le plus grand et le plus connu avec l'Isaïe. même si, étonnamment, il ne fait pas partie des quatre grands prophètes. Personne n'a jamais vraiment su pourquoi il n'était pas parmi les quatre grands prophètes. Élie a prophétisé en Israël à la période durant Aqab. Aqab a été un roi d'Israël qui fut tout sauf glorieux. En aucun cas un roi digne des grands rois d'Israël comme David ou Salomon. Aqab était plus sous l'influence de son épouse, restée célèbre, Jézabel. C'est devenu d'ailleurs un proverbe, puisque quand, moi maintenant on l'utilise moins, mais dans les années 50, 60, et on le voyait souvent dans les films, quand on parlait d'une femme de mauvaise vie ou d'une femme avec peu de vertu ou peu de morale, c'est une Jézabel. Et il faut bien reconnaître qu'elle a entraîné son mari Aqab dans tout ce qu'il y avait de pire, et notamment elle était en train d'entraîner Israël dans le culte de Baal. Baal, un dieu païen qui s'apparente quand même extrêmement avec Satan. Je pourrais parler longuement de Baal justement, et c'est vrai qu'il s'approche quand même extrêmement près de Satan. Donc vous voyez l'état d'Israël à l'époque. Heureusement, il y avait dans le désert, au Carmel justement, ce mont Carmel dont nous avons parlé dimanche, un prophète qui s'appelait Élie, et qui régulièrement descendait de sa montagne pour aller engueuler le roi, il le remettait en place et il retournait où il est. Il était aussi connu pour son charisme de thomature. un grand guérisseur. On l'a lu à plusieurs reprises, et il me semble que c'était lors d'une des messes où Père Glenn était là la dernière fois, je crois, pendant la Pentecôte, il me semble. Oui, la vigile de Pentecôte, on a lu un passage justement où... C'est peut-être même toi qui l'avais lu. C'est impossible. Oui, où Élie disait à Élisée d'aller soigner quelqu'un, d'aller le guérir. Donc, cela revient régulièrement dans l'Ancien Testament. Ce qui est le plus marquant aussi chez Élie, c'est comme vous voyez sur l'icône, en bas, il est en train de prophétiser, mais en haut de son icône, il est en train de s'élever dans les cieux sur un char de feu. C'est-à-dire qu'il n'est pas mort comme tout le monde. Quand il est mort, il avait tout préparé, il avait prévenu son disciple Élisée, et tout d'un coup, on a vu apparaître un char de feu tiré par des chevaux de feu qui l'ont élevé dans les cieux et l'ont enlevé à la vue des humains. Pourquoi ? Peut-être tout simplement parce qu'Élie, s'il a été préservé ainsi par le Seigneur, de la mort et de la corruption, avait une mission pour plus tard. D'ailleurs, on le reverra. Il apparaîtra aux humains, en tout cas à trois humains, Pierre, Jacques et Jean, lors de la transfiguration de Jésus. Ils apparaîtront tous les deux, avec Oïse, autour de Jésus. Pour montrer aussi la continuité directe entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre ce qui était annoncé par les prophètes et ce qui est arrivé. Et pour montrer que Jésus n'est pas là pour renverser ce qui existait, mais pour le continuer, pour le parfaire. D'ailleurs, Jésus sera rappelé à plusieurs reprises, quand on parlera de lui, « Qui dites-vous que je suis ? » Combien de fois on va lui répondre, « Tu es Élie qui est revenu. » Parce que ces miracles, ces guérisons, ces morts qui ressuscitent, puisqu'Élie a ressuscité des morts, rappellent automatiquement à la foule les miracles lus dans l'Ancien Testament. Élie va aussi marquer beaucoup les premiers chrétiens. La liturgie de Jérusalem fera mémoire très tôt dans les textes liturgiques pour le 20 juillet de l'Ascension des Lies. Très tôt, deuxième, troisième siècle à Jérusalem, on célèbre l'Ascension des Lies. Les chrétiens vont aussi se retrouver dans le prophète Élie par ses qualités de silence, de méditation. Je vous dis, il part au désert et il y reste pendant des mois, des mois et des mois. Il sort de son désert que pour aller râler contre le roi, en disant « Maintenant, ça suffit. » Et il retourne. Ses qualités de méditation vont aussi inspirer plus tard, les karmes. Ces hermites qui vont s'installer au bon karmen, qui vont se réfugier auprès du bon karmen, à l'endroit même où le prophète a vécu. Ils vont s'installer là. Ils vont méditer. Et encore maintenant, Saint-Élie, le 20 juillet, est une très grande fête dans l'ordre des karmes. Ce n'est peut-être d'ailleurs pas pour rien que la Vierge Marie avait déni apparaître à Simonstock le 7 juillet, juste avant la fête du Mont-Karmel, juste avant la fête de Saint-Élie. Et comme ce n'était pas le jour même, ça a presque permis à Saint-Simonstock de prévenir les karmes autour de lui, de ce qui lui était arrivé, pour qu'il soit, j'allais dire, prêt pour la fête. Et ce n'est pas écrit dans l'histoire du Mont-Karmel, de l'ordre du Carmel, mais je ne serais pas surpris que Simonstock se soit dépêché de faire des manteaux promis par la Vierge Marie lors des scapulaires lors de l'apparition du 16 juillet pour que le 20 juillet suivant, il a pu les donner à ses religieux dans son couvent d'Angleterre. Et qu'est-ce qu'il pourrait nous apporter aujourd'hui ? C'est bien cela qui... Cet esprit de prière et de méditation. Cet esprit d'oraison. Est-ce un hasard si Saint-Joseph est né le jour de l'anniversaire de la mort de Saint-Élie ? Ah, on pourrait se poser la question aussi. Parce que, quand même, il faut bien reconnaître qu'il y a une grande similitude entre ces deux-là. Peu de paroles. Saint-Joseph, on en a beaucoup. Et lui ne s'énerve pas. Et lui s'énervait copieusement quand il fallait. Mais ce sens de se mettre en retrait, en silence, de s'asseoir et de se dire, ben, Seigneur, que me donnes-tu ? Où veux-tu que j'aille ? Guide-moi, conduis-moi. Une autre chose est aussi la disparition du corps de Saint-Joseph. Il est mort. On s'en doute, puisqu'il n'y a plus de traces de lui dans l'Évangile après l'âge de douze ans de Jésus. Mais il n'y a pas de temps. Il n'y a pas. Ce qui a toujours fait penser à tous les pères de l'Église, puis plus tard au grand Saint, que Joseph a été élevé dans les cieux. L'a sont assomptionné, comme Elie. Il y a vraiment de grandes similitudes entre les deux. Et c'est pour cela que je pense qu'ici, dans notre sanctuaire, il est bien de le prier, de méditer sur sa vie, sur ses textes. Lisez l'Ancien Testament. Vous avez le livre des rois, vous avez Ben Sirac, où on a tous les détails sur ce que faisait le prophète Elie. Ça peut être un grand modèle. Il y a un grand exemple de mode de vie. Donc, méditons ce soir sur le Saint-Prophet Elie. Prions-le. Supplions-le de nous inspirer, de nous donner toute la grâce du Seigneur. Supplions-le aussi de conduire plus tard nos âmes au ciel. Elie est mort préservée, enfin, est partie aux cieux, préservée de la corruption mortelle. Saint-Joseph aussi. Saint-Joseph est le patron de la bonne mort à cause de cela. Mais nous pouvons donc aussi prier Saint-Élie pour cela, pour être préservés et les horreurs de la mort et pour que nos hommes soient préservés dans les cieux au moment voulu. Alors, ce soir, je vous inviterai aussi à prier pour les âmes en peine du purgatoire, les âmes en peine de l'au-delà, afin que le Saint-Prophet les conduise dans la lumière des cieux invisibles auprès du Seigneur. Que le Seigneur nous comble encore de nos jours par la vertu des saints prophètes, qu'il donne à son Église de pouvoir toujours prophétiser partout dans le monde et que Saint-Élie nous apprenne à prier, à méditer, à recevoir dans le silence les conseils et la grâce de Dieu. Voilà la grâce que nous nous souhaitons ce soir, au revoir du Père, du Fils et du Saint-Élie. Amen.